Je vais passer au sujet suivant. Malheureusement, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout ce qui fait le portfolio Solid Edge, mais on voulait rappeler deux ou trois petites choses sur deux sujets principaux, notamment la partie Solid Edge Electrical. On est dans le monde de la machine, on ne va pas en sortir complètement. Qui dit machine dit également conception électrique. Vous avez aujourd'hui chez Siemens des outils qui sont issus du monde Mentor Graphics, qui est un leader dans le domaine de la schématique électrique, du câblage, de la conception PCB et d'autres domaines. Vous avez donc dans le portfolio Solid Edge un héritage de ces outils-là. On a aujourd'hui des solutions pour accompagner les industriels avec des produits qui sont éprouvés, professionnels, évolutifs vers les solutions très haut de gamme de chez Mentor, que sont la partie schématique, qu'on appelle wiring design dans le portfolio Solid Edge, ou la partie également conception de câblage avec harness design et la capacité également à associer les deux mondes entre 2D et 3D, schématique et conception 3D au travers de la modélisation des câblages électriques en 3D dans Solid Edge. Donc côté électrique, 3D, wiring design avec des capacités de conception intuitives s'appuyant sur des bibliothèques qu'on livre en standard avec le produit, harness design, même approche, mais cette fois pour la partie conception des câbles, plan de type planche à clou, etc. Et puis la partie routing. Et surtout, je voudrais insister sur le fait que ces trois modules sont complètement interopérables et permettent, parce que la personne qui va concevoir la partie schématique électrique n'est pas forcément le mécanicien, donc deux personnes qui collaborent en même temps sur une conception mécatronique vont pouvoir interagir. Le mécanicien cliquer sur un câble dans le 3D et l'électricien va pouvoir voir dans son schéma le câble se mettre en souriance lorsqu'ils engagent une discussion pour faire des modifications, apporter des améliorations sur le produit. Et puis il y a une brique qui est un petit peu à barre qui est la partie PCB collaboration. On ne vous montrera pas ici encore une fois les capacités de design de cartes électroniques, mais sachez qu'aujourd'hui on est le fournisseur de la plupart des plus grands designers de PCB ou même de CPU, de chipset dans le monde au travers des solutions Mentor. Donc encore une fois, un produit comme Pads Pro en particulier ou Expedition pour les applications très haut de gamme peut être connecté au travers de cet outil PCB collaboration avec Solid Edge pour le design d'un produit mécatronique. Je passe très vite sur ce témoignage client parce qu'on a glissé un petit peu dans l'agenda. Un autre sujet sur lequel on voulait aussi faire un petit peu d'emphase avec Eric cette fois qui va nous le présenter rapidement, c'est Solid Edge Technical Publication. Il est important de rappeler qu'aujourd'hui on a tous besoin en tant que client ou en tant que fournisseur de la documentation technique, ne serait-ce parce que c'est une contrainte juridique. Aujourd'hui, les normes, par exemple, édictées par la Commission européenne, imposent la livraison d'une documentation, peuvent imposer des choses en termes de langue d'ailleurs au niveau de ces documentations. Il peut être nécessaire de livrer une machine avec une notice de montage. La documentation peut être nécessaire à l'atelier pour accompagner des gens à qui on sous-traite également le montage d'une machine. Ça peut être des instructions également de maintenance d'un produit. Donc il y a beaucoup de contraintes et de réglementations dans ce domaine-là qui imposent d'avoir des outils adaptés. Et on a typiquement une solution Solid Edge Technical Publication qui a vocation à supporter nos clients dans la création de l'ensemble de ces documentations. Donc qui est un outil qui va vous permettre de manière à consommer des modèles de données 3D, de manière associative en vous appuyant sur des templates à créer l'ensemble de cette documentation. Quelques fonctionnalités très rapides qui vont résumer les possibilités du produit, notamment en termes d'exportation et de génération de documents. Donc on peut aussi bien faire des documents PDF intelligents, des documents PDF 3D, voire des pages web, donc au format HTML 5. Et on a une intégration Team Center pour accompagner nos clients qui sont utilisateurs Team Center et qui veulent bien évidemment gérer également l'ensemble des documents qui sont produits par Technical Publication. Je n'en dis pas plus, je laisse tout de suite la parole à Eric pour vous commenter cette démonstration du produit. Merci Pascal. Donc une rapide vidéo, on n'a pas forcément le temps de vous montrer en live. Dans cette vidéo, en fait, on voit un aperçu d'un cycle de travail. Donc on est sur la documentation finie. On ne voit pas l'écran. C'est reparti. Donc la documentation, on démarre en fait sur une documentation finie. Merci. 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 pièce à remplacer ou une pièce d'usure peut-être. Et en finalité, on retrouve ce document qui est publié en HTML5, mais on pourrait également utiliser du PDF, également on pourrait exporter directement dans Word ou en image vectorielle. Voilà pour cette rapide présentation. Merci Eric pour cette introduction, on va dire, de la partie Technical Publication. Donc encore une fois, on vous invite à vous rapprocher de vos partenaires pour en savoir plus. Très vite j'enchaîne, je suis désolé de la vitesse à laquelle on fait défiler les choses. On voulait juste dire aussi un tout petit mot sur la partie Additive Manufacturing, parce qu'on commence à avoir des clients qui s'y intéressent d'un petit peu plus près, notamment dans le domaine de l'outillage, mais pas que, ça peut être aussi pour du prototypage, mais ça peut être à la fois sur des choses que vous savez déjà faire avec Solid Edge, puisque Solid Edge vous permet de préparer une pièce pour de l'impression 3D, comme vous le savez, vous avez des options et différentes fonctionnalités qui vous sont proposées pour faire cette préparation. Mais retenez que si vous avez des besoins qui sont beaucoup plus avancés, on est dans ce domaine-là, encore une fois, Siemens, un leader mondial dans l'Additive Manufacturing. Pour vous donner une image même plus précise, on est le troisième plus gros déposant de brevets au monde dans le domaine de l'Additive Manufacturing. On est à la fois, nous, en tant qu'industriel, un consommateur de ces technologies-là avec des centaines de machines professionnelles. Quand je dis professionnelles, c'est à plus d'un million d'euros, notamment pour faire de l'impression lit de poudre métal ou même 3D métal ou fil. Mais au-delà de ça, c'est toute l'infrastructure de nos outils au travers de la plateforme NX, au travers de nos outils également de manufacturing, au travers de nos outils également de production et de MOM, de MES et de planification, qui sont dimensionnés pour accompagner les industriels dans ce domaine-là. Donc retenez que si c'est un sujet qui est en réflexion, voire qui est mature chez vous, il y a tout un savoir-faire qui dépasse le cadre du portfolio Solid Edge. Mais encore une fois, Solid Edge s'inscrit parfaitement dans cette démarche avec le portefeuille Accelerator, donc autour de la fabrication additive. Je n'en dis pas plus. Je suis déjà obligé de conclure sur les différents sujets qu'on vous a présentés ou pas suffisamment en détail dans la demi-heure qu'on vient de passer ensemble. Donc retenez qu'il y a un portefeuille étendu de solutions pour vous accompagner sur l'ensemble de vos besoins. On a une petite illustration de la partie Nesting 2D qu'on n'a pas évoquée, mais si vous faites beaucoup de produits de tôlerie, vous avez un très bel outil ici pour faire du Nesting 2D de manière extrêmement avancée avec Solid Edge. Vous pouvez prendre un produit complet, vous pouvez dire combien de produits vous avez besoin de fabriquer, et le système va automatiquement extraire à partir de l'assemblage l'ensemble des pièces de tôle. vous les mettre à plat, et en fonction de la quantité, vous produire, et en fonction bien évidemment de vos bruts, la bonne solution de Nesting pour le découpage. Voilà. Et malheureusement, on va être obligé de passer la session de questions-réponses. Alors, quand on est revenu de la pause, on a vu qu'on avait une question, je crois que c'était sur les JT. Je peux peut-être juste essayer d'y répondre, ou Eric, tout de suite. Sur les translateurs JT, effectivement, il y avait une question... Désolé, on a perdu la question parce que... Faire montée... Question à propos du JT et de l'extraction du Biret par des fournisseurs. Alors... Alors, pas sûr que la question soit totalement claire dans la réponse qu'il faut qu'on apporte. Ce qu'on vous propose éventuellement... Donc, c'est M. Duclos qui nous a posé la question. Ça serait peut-être de nous repréciser dans une question exactement la question. Donc, dans un fichier JT, on peut avoir du Biret ou de la géométrie TCL, déjà. Donc, c'est de savoir si c'est lié aux échanges autour du JT. Ou si la question s'inscrit plus dans un contexte Team Center. Voilà. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous repréciser votre question et on y répondra avec plaisir un petit peu plus tard dans la prochaine session de questions. Au niveau du JT, il faut savoir qu'il y a un outil de visualisation gratuit qui est le JT2Go, qui permet d'ouvrir n'importe quelle maquette en JT et de pouvoir faire un certain nombre d'actions, d'annotations, de sections également. Il y a également des translateurs. Je crois que c'était peut-être plus sur cette partie-là que la personne était intéressée sur les translateurs JT. Pour pouvoir directement, pour peut-être des CAO tiers, ce qui n'aurait pas d'enregistrement en JT, de convertisseurs, pour pouvoir faire de la conversion. Donc, ça, il existe en fait chez Siemens des outils de conversion en JT à partir d'une géométrie STEP ou même d'une autre CAO. Est-ce qu'on peut dire aussi, parce que c'est peut-être la question, je ne sais pas, on peut à partir d'une maquette exacte, BIREP, générer un JT qui est uniquement un modèle maillé, si vous voulez en quelque sorte démilitariser vos données et limiter la capacité à votre interlocuteur à qui vous envoyez la donnée à réutiliser la géométrie BIREP native que vous lui renvoyez. Quoi qu'on a vu, avec des technologies comme la technologie convergente de Solid Edge, on fait tomber quelques barrières. Donc, ce n'est peut-être pas forcément. Alors, session suivante, on va parler cette fois d'un nouveau métier que porte le portefeuille Solid Edge, qui est tous les clients qui ont un besoin de conception, mais plus orienté usine et notamment usine de traitement et de transformation. Donc, ce qui va nous faire découvrir encore d'autres capacités du produit. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans le portefeuille à la section modulaire plan de design, qui implique donc un certain nombre aujourd'hui de défis et de challenges, puisqu'on a une transformation à marche forcée dans ce domaine-là, qui va notamment vers la modularisation de plus en plus importante de ces usines, pour ne plus avoir à les construire en fait sur place, mais d'un point de vue de la conception à subdiviser en fait en différents modules. Ça peut être des skids, ça peut être des conteneurs, mais surtout ça peut être derrière des schémas de process relativement complexes à appréhender. Et ça peut être des problématiques bien sûr de simulation associée pour garantir la performance des équipements, mais également de production de plans pour bien détailler la phase de production et notamment de plans isométriques lorsqu'on va parler de tuyauterie. Donc, on va découvrir quelles sont les solutions aujourd'hui que Solid Edge est capable de vous apporter dans ce domaine de la conception d'usines. On va voir donc essentiellement des briques que je viens d'évoquer très rapidement. Donc, une solution de P&ID qui va vous permettre, donc c'est un produit stand alone, qui va permettre aux utilisateurs qui habituellement travaillent sur la partie schéma process, eh bien de développer l'ensemble de cette approche-là, avec des bibliothèques intelligentes de composants, avec également la capacité à faire des dossiers de plans extrêmement intelligents, avec des renvois, des nomenclatures très précises, donc dès la phase de pré-étude, être capable d'avoir des devis qui vont être les plus précis possibles. Et puis, lorsqu'on va rentrer dans une phase beaucoup plus concrète de conception 3D de l'usine, ou des différents modules qui vont constituer cette usine, eh bien on va pouvoir s'appuyer sur Solid Edge, et dans le domaine du piping, on va pouvoir en particulier s'appuyer sur un module, donc piping, qui va consommer l'information du schéma process. Donc plutôt que de lire le plan d'un côté et de modéliser en 3D, donc de manière complètement décorrélée, on va être capable, avec les solutions Solid Edge, et piping 3D, eh bien de consommer donc le schéma, de savoir quelles sont les lignes qu'il va falloir modéliser, quelles sont les lignes qui ont été modifiées entre deux itérations et deux révisions, quels sont les équipements à ajouter, quels sont les équipements à remplacer. On va pouvoir visualiser tout ça dans la session 3D, et concevoir une usine qui va être conforme au schéma process, et de voir ensuite bien évidemment les évolutions de ce schéma process, s'il y en a qui sont portées par l'utilisateur. Excusez-moi. On a également donc une brique simulation, qu'on a évoquée ce matin, donc avec des solutions Flowmaster, Force Solid Edge, de simulation 1D, qui vont pouvoir consommer le piping que vous aurez modélisé, et puis on aura une brique de fabrication qui permettra de produire les dossiers de plan nécessaires aux tuyaux auteurs pour la fabrication et la réalisation de ces lignes de pipe. Vous avez également, ce qui est important au travers de la simulation, on l'a déjà dit ce matin et je le rappelle, une capacité du coup à, très en amont dans votre phase de conception, mettre en oeuvre la simulation 1D ou 3D, pour aller valider la performance de vos produits, mais mieux encore, vous pouvez faire de l'optimisation paramétrique pour aller dimensionner de manière efficace et directe vos différents équipements, notamment par exemple la puissance d'une pompe. On a une démonstration, je ne sais plus. Oui, on a une démonstration. Donc je vais laisser la parole très rapidement à Eric, pour cette démonstration. Merci Pascal. Ok, alors, donc présentation de Solid Edge Modular Plan Design. Donc on va repartir en fait d'une maquette qu'on a utilisée ce matin. Alors, on ne va pas utiliser la totalité de la maquette, mais on va partir en fait sur un sous-ensemble. Donc là, ici dans notre usine, on a sur la partie arrière, j'essaie de ne pas aller trop trop vite parce qu'il faut de la fluidité. Il faut que ça suive. On va travailler en fait sur un module qui est à l'arrière. Et je vais vous présenter la solution autour de ce sous-ensemble. Je vais quitter l'assemblage de l'usine pour être un peu plus focus sur ce module qui nous intéresse. Sur ce module, on a différents éléments. On a un certain nombre de composants, des cuves, des moteurs, un échec. Solid Edge a pu me connecter à mon projet. En ouvrant notre to-do list. Donc on y reviendra par la suite. Et là, le système va tout simplement en fait aller chercher notre projet. Et à partir du projet, je vais tout simplement... Alors, s'il arrive sur le bon écran. S'il arrive là. OK. Donc les deux projets sont liés. Et là, on bascule dans la partie Solid Edge Pay in ID. Donc dans la partie Solid Edge Pay in ID, comme le montrait Pascal sur la slide précédente, on est sur la première brique dans laquelle, en fait, on va définir le schéma de principe. Donc quand on est dans Solid Edge Pay in ID, en fait, vous êtes non pas sur un outil qui va délivrer donc juste des plans de diagrammes de process, mais vous êtes sur une solution qui va être capable de délivrer un projet complet dans lequel vous allez avoir une page de garde des index. Donc avec la liste des documents que constitue votre projet. Et donc ici, les différents diagrammes sur lesquels on va pouvoir après aller naviguer. Vous allez avoir un document qui est bien structuré dans le sens où s'il y a des renvois, le système va vous proposer directement par un simple double clic de faire des renvois entre les différents folios. Parce qu'on ne peut pas forcément mettre tous les équipements sur un seul folio. Et ensuite, on ira voir également donc les notions de nomenclature. Mais vous avez les nomenclatures, les légendes qui sont également disponibles. Donc c'est vraiment une liasse complète qui constitue votre projet. Donc ici, le principe de fonctionnement, c'est de venir sélectionner dans une bibliothèque, donc des composants. Vous avez une bibliothèque de symboles et une bibliothèque de composants. Et ici, vous allez pouvoir directement faire des recherches. Donc vous avez une base que vous pouvez totalement enrichir. Et à partir de cette base ici, je vais pouvoir naviguer sur les différents équipements, GIPOMP. Donc dans cette base qui est totalement personnalisable, vous pouvez ici aller chercher des documents qui sont associés. Donc ici, par exemple, si je fais un double clic, j'ai un PDF qui est associé. Tout simplement parce que lorsque je vais choisir cette pompe, j'ai besoin également d'accéder aux différentes caractéristiques. Donc ici, je retrouve la documentation du constructeur pour retrouver toutes les informations qui vont me permettre de choisir le bon équipement. De la même manière, si je navigue dans d'autres catégories, ici, je vais par exemple sur la classification dans laquelle je vais retrouver les cuves. Au lieu d'avoir une documentation technique, je pourrais également avoir un plan, un plan dessin industriel plutôt, qui serait fait dans Solid Edge ici, qui me permettrait d'avoir les informations sur cette cuve avec ses capacités, les informations sur les positionnements au niveau des piquages. Et tout ça, en fait, vous allez pouvoir bien sûr mettre ces informations dans votre propre future base parce que l'outil, bien sûr, est totalement enrichissable et personnalisable. Ici, en fait, je vais pouvoir utiliser également, donc insérer le composant, donc avec sa représentation au niveau du symbole. Donc, vous avez tout un tas de normes qui sont disponibles en standard, bien sûr, dans le produit, mais vous avez également la capacité de pouvoir constituer votre propre bibliothèque, même en s'appuyant sur les documents type AutoCAD, DXF, DWG. Donc, quand vous créez un composant, vous avez ici comme une fiche article qui va vous demander de venir indiquer le nom de manière à avoir l'unicité des éléments parce qu'il va falloir après cette pompe la placer sur la maquette 3D. Donc, quand vous placez ici la pompe, le système a déjà saisi le type et puis le numéro d'article parce que dans ma base de composants, vous avez en fait une notion de codification que vous pouvez retrouver. Ensuite, vous avez tout un tas de champs qui sont disponibles. Donc, ici, vous pourriez personnaliser et mettre tous les champs sur les températures, les pressions, les capacités, les débits. Et quand vous allez tout simplement valider, vous allez avoir la possibilité de créer une deuxième pompe éventuellement ou directement et de récupérer également les informations au niveau du nom. Donc, les informations, en fait, elles sont automatiquement accessibles sous forme de bulles d'informations. Ici, quand je me mets sur mon échangeur thermique, j'ai son nom, mais j'ai également des informations sur sa codification. D'autres équipements, par exemple, comme cette pompe, possèdent beaucoup plus d'informations. Donc, on a tous les champs qui ont été ici renseignés au niveau température, pression, etc. Donc, toutes ces informations, ces informations qu'on va pouvoir récupérer également dans les différents formats d'export que l'on verra tout à l'heure. Donc, cette pompe, quand elle est placée, je vais devoir ici, ma mission du jour, en fait, c'est de venir créer le pipeline pour pouvoir relier mon échangeur thermique à ma pompe et aller jusqu'au réservoir. Donc, ici, vous pouvez, dans l'interface du produit, avoir vos favoris et déterminé par l'intermédiaire de code couleur. Je veux tout simplement ici connecter, faire cette première ligne entre l'échangeur thermique et ici notre pompe. À la création, le système va vous proposer de venir documenter. Donc, ici, vous allez pouvoir documenter, mettre une information sur la ligne. Donc, on va pouvoir ici la nommer. Vous avez également une assistance au niveau du choix de la codification. Donc, on le verra un peu plus tard. Mais ici, le système pourrait vous dire quels sont les noms, les numéros de ligne qui ont déjà été utilisés. On pourrait lui demander, donne-moi le prochain nom disponible. D'accord ? On pourrait également lui demander ici des incréments. Vous avez ici également une assistance au niveau du choix de la codification. Donc, typiquement ici, chaque industrie pourrait effectivement indiquer, par l'intermédiaire d'une codification, le type de fluide. Est-ce que c'est de l'eau chaude, de l'eau froide, un gaz, un acide, etc. Ensuite, dans l'outil, vous allez avoir une solution qui est transverse, que l'on va retrouver aussi bien sur la partie Pain ID que sur la partie Piping 3D, qui sont en fait les spécifications. Donc, les spécifications, c'est un des outils phares de l'ensemble de la solution. C'est tout ce qu'on appelle également les classes de tuyauterie. Ici, vous allez retrouver les classes. Et suivant les industries et les besoins des clients, on va pouvoir ici directement spécifier la classe. Donc, ici, je vais prendre avec un DN100 cette ligne. Et le fait de choisir cette spécification, cette classe, le système va savoir au niveau de l'ensemble des accessoires qui vont être posés sur cette ligne, qu'est-ce qui est normalisé dans cette spécification et qu'est-ce qui ne l'est pas. Une spécification, c'est une liste de composants sur lequel on détermine en fait l'utilisation ou non suivant les besoins et les normes. Ici, donc, j'ai la notion d'affichage. On peut ici retrouver les différents noms, le nom plus le diamètre plus le nom de la spécification, ou retrouver ici que le nom en version courte. Et ici, donc après, vous allez pouvoir déplacer très facilement les éléments. Le système va également mettre à jour les notions de saut. S'il y a des sauts interlignes, le système va également pouvoir les interpréter. Vous allez pouvoir également venir tout simplement déplacer les informations de texte pour les replacer, les orienter. On avait tout un tas de commandes qui permettent de manipuler ces fonctionnalités. Ici, sur cette ligne, j'ai besoin, comme je le vois au niveau de chaque départ de l'échangeur thermique, de venir mettre une vanne. Donc, au lieu d'aller dans la bibliothèque, on peut également faire un placement directement en sélectionnant la ligne et lui demander de choisir de positionner un accessoire à partir de la spécification qui va me restreindre effectivement l'utilisation. Et ici, j'ai retrouvé donc un débitmètre ou une vanne. Ici, je vais lui demander tout simplement le placement d'une vanne. Je vais la mettre ici. Pas besoin de choisir l'orientation. Le système va l'interpréter. J'ai juste besoin ici de la nommer. On va l'appeler Global Valve. Toc, toc, toc. On est pas mal. Et ici, donc notre vanne ici va se positionner directement sur la ligne. Donc, si je veux poursuivre également la ligne jusqu'à la queue, très simple. Il suffit tout simplement de par l'assistant de venir créer cette ligne. Le saut sera automatiquement fait. Alors, ce qui est assez intéressant pour capitaliser et améliorer la productivité, on peut également tout simplement venir récupérer sur une fiche d'identité les propriétés, faire un simple copier et venir tout simplement coller ses propriétés sur cette nouvelle ligne. D'accord ? Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir lui demander donne-moi le prochain numéro de disponible. Et là, donc, le système va venir de manière incrémentale me proposer donc un nouveau numéro de ligne. Très bien. Ensuite, arrivé à ce niveau-là, avant de faire un export et de passer sur la partie piping 3D, on a bien sûr des outils d'assistance. Donc, les outils d'assistance, ils sont assez intéressants. Typiquement, lorsque je vais venir lui demander de contrôler un certain nombre d'éléments, je vais pouvoir en fait me baser sur un outil qui va me permettre de venir détecter et de vérifier tout un tas de problématiques potentielles. Donc, au niveau, par exemple, des noms manquants, au niveau des éléments qui ne seraient pas connectés, de la comparaison de diamètre, voir si toutes mes lignes de tuyauterie sont bien cohérentes par rapport aux composants et aux accessoires. Donc, vous pouvez lui demander de contrôler tout un tas d'éléments. Moi, je vais juste lui demander ici de vérifier les diamètres, d'être focus là-dessus. Et là, le système va me dire, effectivement, j'ai un problème au niveau d'une ligne. Donc, en cliquant sur le message, vous allez voir ici, il va vous localiser sur la zone graphique la problématique. Et si je mets mon curseur, par exemple, sur ce point de connexion, je vais retrouver, en fait, une information sur la quatrième ligne en partant du bas, sur la taille. Donc, la sortie de pompe est de 80, alors que ma ligne est dimensionnée en 100. Donc, effectivement, là, j'ai un problème de cohérence. On peut également le voir si on fait un double clic sur l'accessoire, donc sur la pompe. Et ici, je peux retrouver, effectivement, la taille de la ligne et la taille du composant. Donc, ayant cette information, je vais pouvoir pallier à cette problématique et donc pouvoir peut-être placer un réducteur concentrique que je vais glisser directement comme ceci. Je vais l'appeler X1, par exemple. Je vais valider. Donc là, en fait, quand vous placez ce réducteur concentrique, automatiquement, il va lire le contenu de cette ligne-là. Donc, il va mettre les informations au niveau de la ligne, ici. Donc, il a le diamètre de 100 et pareil de ce côté-là. Là, j'ai une autre information qui est assez intéressante qui apparaît. Donc ça, ça m'informe tout simplement que j'ai un doublon dans mon plan, dans mon diagramme. Si je fais un double clic dessus, ça me fait un renvoi sur le repère dynamique. Vous voyez, en fait, on a des renvois. Ici, on est en B4, par exemple, qui me dit en 3E. Si je double clic dessus, j'ai déjà, en fait, ce composant. Et effectivement, si je regarde son nom ici, j'ai déjà, en fait, un réducteur concentrique qui est en E1. Et donc, ici, il me fait l'inverse. Il me fait un renvoi de l'autre côté. Donc, je sais, effectivement, qu'il va falloir procéder à une modification et je vais l'appeler, par exemple, X2. L'information dynamique disparaît. Je vais pouvoir, du coup, double cliquer ici et puis soit aller dans les spécifications ou tout simplement taper le diamètre de sortie qui m'intéresse. À ce moment-là, le réducteur concentrique va récupérer l'information dynamiquement. Notre plan avance. On va basculer maintenant dans les différentes nomenclatures. Donc, on peut avoir des listes de composants, des nomenclatures. Moi, je vais faire un petit focus. Je n'aurai pas forcément le temps de tout vous montrer sur la liste de composants. Donc, la liste de composants, chaque composant est unique. Et ici, à tout moment, vous allez pouvoir lui demander de faire une mise à jour. Donc, en faisant une mise à jour, je vais retrouver, par exemple, ici, ma pompe. Donc, on pourrait également faire une classification au niveau du type des accessoires. Et ici, je vais pouvoir également, par l'intermédiaire d'un simple double clic, vous voyez, passer de la nomenclature au composant. Donc, ça, c'est extrêmement pratique parce que, des fois, dans des lectures, ou quand ce n'est pas forcément l'auteur qui relie le plan, ce n'est pas toujours simple de retrouver, effectivement, un élément de nomenclature et de le localiser sur un plan. Là, un simple double clic vous donne directement cette information. Ici, différents onglets, comme, par exemple, également les légendes. Donc là, très facilement, vous pouvez retrouver également les légendes de tous les éléments qui sont affichés. Alors, je pourrais également masquer un petit peu tous les points de connexion pour avoir un document un petit peu plus lisible. Et une fois que ce document me convient, je vais pouvoir ici l'enregistrer et ici, typiquement, faire un export. Alors, vous avez des exports classiques type DXF, DWG. Il y a un export qu'on utilise énormément. Ce qui est extrêmement qualitatif, c'est la partie export PDF. Donc, avec tout ce qui est lien dynamique et toutes les informations que l'on va retrouver. Donc, ici, à la sauvegarde, il propose de faire une mise à jour pour être sûr. Alors, il me dit qu'il avait déjà été créé. Effectivement, je l'avais déjà dû le créer. Et une fois qu'il va récupérer, donc, ce document, je vais retrouver, en fait, mon document. Mon document composé de 12 pages. Ici, je vais retrouver également toute la partie index avec tous les diagrammes. Ici, je vais retrouver donc tous les liens dynamiques. Donc, si, par exemple, je vais sur ce renvoi, le système va me faire un renvoi vers le bon plan. Si je vais, par exemple, sur un composant, je vais pouvoir retrouver dans l'info bulle le nom, le type et toutes les informations. On avait été tout à l'heure sur cette pompe qui possédait beaucoup d'informations. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez avoir, grâce à ces plans extrêmement de bonne qualité, l'ensemble des informations. Et vous allez pouvoir communiquer autour de cette maquette très facilement. Pareil également, si je retourne sur les listes de composants. Je vais me déplacer un petit peu vers la droite, gauche, ici. J'ai retrouvé donc, par exemple, la pompe. Et de la même manière que tout à l'heure, il suffit de cliquer dessus pour directement avoir un renvoi et automatiquement localiser. Donc ça, ces plans sont vraiment extrêmement bien faits. Et ces PDF sont vraiment très, très, très appréciés des clients. Je ferme le plan. Je reviens sur la partie projet. Donc, mon diagramme est terminé. Je vais tout simplement maintenant basculer sur la partie 3D. Sur la partie 3D, on va un petit peu réduire tout ça. On va maximiser la zone d'affichage. Parfait. Alors, ici, mon projet, c'est ce qu'on avait tout à l'heure au démarrage. Donc, ce qui fait la connexion entre les deux outils, c'est ici ce qu'on appelle la to-do liste. Donc, la to-do liste, ici, c'est tout simplement l'état actuel de vos projets. Donc, avec la liste de tous les accessoires, tous les composants. Donc, soit classé sous liste de composants ou ligne de tuyauterie. D'accord ? Et vous allez avoir après des codes couleurs qui vont apparaître. Les codes couleurs permettent de voir un petit peu l'état, la présence au niveau des composants. Tout ce qui est en vert, donc ça veut dire que c'est présent et c'est à jour. Il suffit tout simplement au niveau de mon projet, ici, de venir faire une mise à jour. Actualiser. Donc, le système va tout simplement relire le projet PNID. Et ici, donc, il va tout simplement me remettre à jour les codes couleurs. Donc, qu'est-ce que l'on voit ? En fait, on voit qu'on a des composants qui arrivent, la pompe, la vanne qui apparaissent. Et si je vais dans la liste des pipelines, ici, je vais avoir, donc ici, également une nouvelle ligne et une deuxième ligne qui apparaissent ici. Donc, du coup, maintenant, ma mission du jour sur la partie 3D, c'est de venir effectivement placer cette pompe. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes personnes qui vont piloter la partie piping 3D et la partie process PNID. Mais pour avoir une meilleure lisibilité, ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir, grâce à cette to-do list, si je me mets dans un affichage en parallèle, comme ceci, on va réduire un petit peu la zone graphique, c'est grâce ici à cette to-do list de pouvoir avoir un affichage dynamique croisé. Et là, le fait de sélectionner un composant, vous allez avoir une mise en surveillance dynamique croisée, de manière à permettre d'identifier mon échangeur thermique aussi bien sur le PNID et puis également sur le modèle 3D. Donc, grâce à ça, je peux très facilement identifier les tenants et les aboutissants. Ensuite, au niveau de l'insertion des composants, ici, je vais pouvoir venir placer cette pompe. Pour placer cette pompe, vous avez ici toute l'interface qui est complètement customisée dans l'environnement Solid Edge, donc avec un ruban dédié dans lequel vous allez pouvoir sélectionner cet accessoire-là et venir accéder à la bibliothèque en lui demandant de venir placer la pompe. À ce moment-là, le système va basculer dans la bibliothèque. Alors, soit vous avez fait dans la bibliothèque ce qu'on appelle un mapping et automatiquement, il va savoir placer la référence en question et venir automatiquement vous le placer dans le modèle 3D, soit on peut lui demander d'aller faire un choix dans la bibliothèque pour venir placer la pompe. Donc, ici, on va lui demander de la placer manuellement. Donc, cette pompe, pareil, il y a une capture de placement. Donc, le système me demande de venir sélectionner la phase d'appui. Ensuite, ici, le positionnement axial. Et puis, ici, de mettre un parallélisme. Et un message m'alerte que le composant, maintenant, est correctement assigné. Donc, il a été bien identifié et ça veut dire que le code couleur va automatiquement évoluer, ce qui va permettre de savoir exactement où j'en suis. Maintenant, je vais pouvoir créer ma ligne. Alors, même si j'ai pu identifier où était mon échangeur thermique, l'échangeur thermique, il y a quand même pas mal d'entrées, pas mal de sorties. Donc, je voudrais être sûr de ne pas me tromper. Donc, pour ça, avant de créer ma ligne, pour savoir, en fait, d'où est-ce que je dois partir et où est-ce que je dois arriver, je vais pouvoir, directement ici, grâce à mon assistant, venir afficher les points d'une ligne, les points de connexion. Donc, pour ça, je vais tout simplement aller sur la ligne, un petit peu agrandir la zone graphique, par exemple, la PL300. Et ici, on va lui demander, voilà, affiche-moi sur la PL300 qui n'est pas encore créée. les points de connexion. Donc, à ce moment-là, je vais avoir automatiquement deux points qui vont apparaître, ce qui va me permettre d'identifier les connecteurs. Ayant identifié ces connecteurs, maintenant, je vais lui demander de venir créer la ligne. Alors, la ligne, en fait, va être créée dans un assemblage. Si je développe la ligne, je vais voir les différents équipements. Donc, la pompe et puis ici, notre échangeur thermique. Donc, je vais pouvoir demander de créer ici le parcours. Le système va me proposer de venir créer un sous-ensemble. Donc, on a des règles de nommage qui permettent directement d'avoir le sous-ensemble qui va être créé avec le bon nom. Et là, le système va créer pour moi le sous-ensemble dans lequel j'ai créé la ligne. mais il va également pour moi directement rentrer dans l'environnement de routage. Donc, dans l'esquisse qui va me permettre directement de venir faire le routage d'un point A à un point B. Pour faire le routage, donc l'assemblage ici est créé, l'esquisse ici est créé. Et ici, je vais pouvoir donc du coup faire le routage soit de manière automatique ou manuelle. Donc, ici, je vais utiliser dans ce premier exemple le routage automatique. D'accord ? Donc, pour utiliser le routage automatique, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner un point de démarrage, un point d'arrivée. Et le routage automatique ensuite va vous proposer donc différentes options. Ici, vous pouvez déterminer la longueur initiale de sortie. Donc, je veux au minimum par exemple 500 mm. Et ici, en fait, vous allez pouvoir basculer sur les différentes possibilités pour pouvoir faire le routage. Est-ce que c'est cette option-là qui m'intéresse ou plutôt cette option ? Une fois que vous allez valider, le système va tout simplement tracer pour vous le routage. Il va également, vu qu'on a déjà spécifié et choisi la classe de tuyauterie, me faire un aperçu de ce que cela va donner avant de finaliser la ligne. Je vais pouvoir également, ici, mettre des informations dimensionnelles pour pouvoir lui dire, par exemple, on va augmenter la longueur. Donc là, vous retrouvez des outils classiques. On va mettre une cote de 800 pour garantir le positionnement de cette ligne. Et ensuite, on va tout simplement quitter cet environnement qui est ni plus ni moins qu'une esquisse 3D. Et ici, le système va m'informer qu'il a bien identifié quelle était la ligne. Et donc, il n'a plus qu'à venir positionner les accessoires. Donc, on va le voir très brièvement. Le système va venir, le long de cette trajectoire, venir placer les différents accessoires. Donc ici, on a les brides. On a les joints également qui sont derrière, que l'on ne voit pas. Vous allez avoir les différents accessoires, les différents tubes, la tuyauterie, les coudes, etc. Donc, vous pouvez également voir l'ensemble des composants par ordre chronologique. Dans cette liste ici. Une fois que la ligne est créée, alors ce qui me reste, c'est ici, on lui avait demandé de venir placer une vanne. Donc, un petit peu à l'image de cette vanne là. Directement à la sortie de l'échangeur thermique. Donc, je vais pouvoir directement supprimer ce composant. Et tout simplement, venir placer ce composant, cette vanne. Donc, je vais lui demander de faire un placement. À ce moment là, il va me demander de venir positionner par l'intermédiaire de relations. Donc ça, c'est des relations, rien de ce qu'il y a de plus classique dans Solid Edge. Et une fois que le composant est placé, un message me confirme qu'il a été assigné. Un code couleur qui va évoluer. D'accord ? Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. C'est que pour l'instant, en fait, on voit qu'ici, la tuyauterie n'a pas été mis à jour. Elle est d'ailleurs à cheval. Donc, je vais pouvoir lui demander à l'instant T de faire une mise à jour. Donc, je peux faire une mise à jour locale, une mise à jour globale. On a tout un tas de mécanismes. De manière à, ici, avoir de nouveau l'abri, le joint et puis le bon découpage au niveau de la partie tuyauterie. Cette ligne est presque terminée. Ce que je pourrais éventuellement rajouter, c'est des supports. Donc, on va gérer également toute la partie supportage. Donc, les supports, en fait, vont être comme vous le souhaitez. Moi, je vais utiliser plutôt des supports typiques bâtiments, on va appeler. Donc, quand vous sélectionnez votre ligne, il vous met la longueur totale de votre ligne. Et ici, il vous dit le pas. Est-ce que vous voulez en mettre tous les mètres ? Moi, je vais mettre tous les 1m20, par exemple. Donc, il me demande le point de départ. Je valide. Et automatiquement, il va, le long de la trajectoire, venir placer, comme on le voit ici, différents supports. J'en ai un là, un là, un là, un là. Donc, les supports, ils ne sont pas forcément bien positionnés du premier coup. Mais au moins, je vais pouvoir après les orienter, éventuellement les supprimer. Ah bah tiens, celui-ci, je m'aperçois qu'il n'est pas nécessaire. Donc, il suffit de le sélectionner, de le supprimer. On va pouvoir également les positionner de manière un peu plus précise. Donc ici, je peux soit le déplacer ou directement venir mettre une relation. Pour lui mettre, par exemple, si je prends cette face-là, je vais le mettre parallèle à cette face-là. Voilà, ce qui va me permettre après, donc, de venir le préorienter, le prépositionner, en attendant de mettre une, peut-être une valeur ferme et définitive. Donc, la ligne ici est terminée. On va venir peut-être supprimer celui-ci. Je ne gêne pas plus que ça. Et ici, donc, je vais tout simplement, en fait, quitter ce sous-ensemble, en fait, qui correspond donc à la ligne avec maintenant l'ensemble des composants. On est pas mal au niveau timing. Donc, je vais pouvoir me permettre de faire la deuxième ligne avec un autre routage. Cette fois-ci, ça sera un routage manuel. Et dans cette ligne-là, en fait, j'ai deux brins parce que j'ai deux DN différentes. Donc, pour créer cette ligne-là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais lui demander, en fait, de créer dans un nouvel assemblage. Donc, il va me créer un nouvel assemblage. Donc là, étant donné qu'au niveau de la lecture de la spécification qui a déjà été saisie sur la partie PainID, j'ai deux diamètres différents. Ici, en fait, il va me demander de venir choisir quel est le diamètre principal, le diamètre primaire. Mon esquisse, ici, est créée. Et donc, je vais pouvoir, ici, faire le routage. Donc, dès que je vais appeler la commande de routage, il me renvoie dans les spécifications. Donc, vous retrouvez ici la boîte de dialogue des spécifications qui sont communes à la partie schéma et à la partie 3D. Donc, le choix de la spécification, je peux le faire ici. On verra également des exemples tout à l'heure dans lequel je pourrais utiliser de manière totalement indépendante que la partie Piping 3D, indépendamment de la partie PainID et vice versa. Je ne peux également utiliser que Solid Edge PainID car il n'y a pas de prérequis à avoir une licence 3D pour faire un schéma de principe. Donc, maintenant, je vais pouvoir faire le routage. Cette fois-ci, je vais utiliser le routage manuel. Donc, pour le routage manuel, c'est de l'esquisse 3D dans lequel je vais partir de manière concentrique. Et ici, je vais... Combien ? Ah, d'accord ! Alors, Pascal me dit que je suis un petit peu en retard. Alors, ce n'était pas 15 heures le frein du créneau ? 50 ! D'accord ! Ah oui, oui, d'accord ! Eh bien, alors, ce que je vais faire, je vais aller très 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 vite pour vous montrer quand même la fin. Eh bien, je vais abandonner cette ligne. Ce n'est pas grave ! Ce n'est pas grave ! Et en fait, de manière au moins à faire un tour d'horizon complet au niveau de la solution, je vais ici juste créer la finalité qui est l'isométrique. Alors, ça, il faut absolument que je vous le montre parce que ça va prendre 30 secondes. Donc, je vais quitter l'édition de cette ligne que j'ai interrompue. Ce n'est pas grave, à tout moment, on peut justement interrompre la ligne. Je vais revenir sur la ligne que moi, j'ai finalisée. Et cette ligne-là, je vais demander au système de venir créer l'isométrique. Donc, en finalité, j'ai besoin de sortir cette ligne pour la fabriquer, pour délivrer et faire l'installation sur le chantier. Le système, ici, va venir, par l'intermédiaire de cet assistant, lire les informations de la ligne, me donner accès à toutes les métadonnées. Ici, je pourrais retrouver donc toutes les propriétés, les cordons de soudure, également les accessoires parce qu'il va savoir à chaque placement de bride également, quelles sont la liste des accessoires qu'il va falloir placer d'un point de vue quincaillerie, visserie. Donc, c'est un assistant. Donc, c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Il suffit de choisir après le template en fonction de ce que l'on veut afficher, de sortir, par exemple, le fichier PCF. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et ici, je vais lui demander tout simplement de sortir l'isométrique. Vous allez pouvoir bénéficier d'une vraie solution isométrique parce que derrière, en fait, vous avez isogène qui va tourner. Et ici, j'ouvre le répertoire de sortie qui apparaît de l'autre côté. Je vais pouvoir ici retrouver donc un DXF, un DWG, pardon, et un DFT, donc un fichier native solid edge. Et ici, vous allez retrouver donc directement votre isométrique avec les élévations, avec les soudures, la position des supports. Mais donc, du coup, également les quantités au niveau longueur sur le DN100, le nombre de coudes, le nombre de brides. Également, tous les accessoires qui sont automatiquement associés. On n'a pas l'obligation de venir mettre tout ce qui est écrous, rondelles, vis, etc. Le système, en fait, peut directement les associer de part des propriétés. Et ce qui vous permet directement d'avoir ces plans isométriques totalement qualitatifs. Voilà qui conclut cette présentation, ce tour d'horizon, j'ai envie de dire, autour du modulaire plan de design. Merci Eric et désolé d'avoir dû écourter un petit peu ta brillante démonstration. Il n'y a pas de problème. Je voulais juste rappeler un point et bien insister dessus parce que si toi, tu fais tout sur le même PC, ce n'est pas forcément clair pour tous nos interlocuteurs. P&ID et Piping 3D vont fonctionner éventuellement sur deux postes à distance. Donc, deux utilisateurs vont pouvoir collaborer, faire du cross-référencement d'un poste à l'autre. Ça peut être à 400 km d'écart s'ils ne sont pas situés, par exemple, sur le même site. Je voulais bien insister là-dessus parce que c'est important. On va continuer donc du coup un petit peu au pas de charge avec les derniers slides de cette présentation plan de design qu'on avait prévue pour vous cet après-midi. Donc, je ne vais pas insister ni revenir sur les aspects de fiabilité que va apporter la solution qu'on propose de par l'interconnexion entre la partie schématique et la partie 3D, mais aussi la partie manufacturing et la partie simulation. Juste insister peut-être sur des fonctionnalités qu'on n'a pas présentées ici. C'est que la solution va également très adaptée pour tout ce qui est modélisation de vos différentes lignes HVAC. Vous en avez une toute petite illustration dans la vignette que vous avez actuellement à l'écran. Tout ce qui est chemin de câble, bien évidemment, va pouvoir bénéficier de la solution plan de design. Et puis, pour les gens qui auraient à modéliser et à intégrer en fait une conception 3D dans le contexte d'un terrain naturel 3D, vous avez en haut à droite une toute petite vignette qui montre qu'on peut également modéliser un terrain naturel en 3D à partir de Solid Edge ou même tout simplement en récupérant un fichier STL. Voilà, juste mentionner ça. Un rappel également des autres capacités de Solid Edge, notamment au niveau nuage de points qu'on a montré ce matin, on ne va pas y revenir ici. Mais dans un contexte piping où on peut avoir à interagir avec d'autres métiers, avec d'autres formats de fichiers et besoins. Donc, sachez qu'on a des convertisseurs JT, notamment pour des outils tiers et pour intégrer dans Solid Edge des maquettes, par exemple, de bâtiments. Sachez que, bien évidemment, la fonctionnalité 4 direct qu'on a présenté ce matin, vous allez pouvoir en tirer un grand profit aussi dans ce métier là, qui est le plan de design. Et puis, donc, on a parlé ce matin de Flowmaster qui est un nouveau produit au portfolio. C'est important de rentrer un petit peu plus dans le détail. Enfin, peut être, vous allez me dire, les systèmes de tuyauterie sont partout sur le type de projet qu'on vient d'évoquer. Mais les risques vont avec un produit comme Flowmaster va justement nous permettre d'essayer de comprendre ces risques, de comprendre quel est le comportement de notre système de tuyauterie dans les écoulements, dans sa dimension thermique, dans sa dimension en sécurité, les problématiques de coup de beignet, les problématiques d'équilibrage des lignes de tuyauterie. Donc, tout ça, ce sont des aspects qu'on va pouvoir simuler avec la solution Flowmaster pour Solid Edge, qui est une solution extrêmement rationalisée en termes de flux de travail. Je vais très vite sur le commentaire parce qu'on veut vous en montrer une rapide démonstration juste après, qui ne nécessite pas forcément d'expertise en simulation. Le produit est facile à appréhender. En tout cas, on en a fait un produit qui, connecté dans Solid Edge, est extrêmement fluide dans sa mise en œuvre. Alors, Eric, je ne sais pas si tu veux commenter du coup la petite vidéo très rapidement. Oui, on va la faire, on va la faire rapidement et peut-être pas en totalité parce qu'on n'est pas forcément en avance. Mais effectivement, dans cette vidéo, ce qu'on essaye de mettre en avant dans ces nouveautés 2022, alors je ne suis pas sûr qu'elle soit démarrée la vidéo. Exactement, ce que je suis en train de me dire, elle n'est pas partie. Voilà, cette fois, elle est partie normalement. Super. Donc, on était capable déjà de pouvoir d'exporter à partir de la dernière page que je vous ai montré tout à l'heure, le fichier PCF et de l'envoyer directement dans Flowmaster pour récupérer la ligne de fluide. Là, maintenant, c'est encore plus simple parce que comme on le voit à l'écran, on bénéficie en fait de fonctionnalités de FlowFD qui permettent directement de récupérer sur un équipement la ligne de fluide. Donc là, ce que l'on voit en bleu, c'est la veine. On a juste besoin de sélectionner la partie intérieure et là, le système va venir extraire tous les équipements. Donc, on va récupérer les informations sur les dimensions, les positionnements, les élévations, la propriété. Il suffit tout simplement après d'enregistrer le format. Donc ça, c'est de la fonctionnalité FlowFD qui est intégrée dans Flowmaster. Une fois qu'on est dans Flowmaster, on va pouvoir récupérer, donc du coup, avoir un preview au niveau de la maquette. À partir de là, choisir tout un tas d'informations au niveau des conditions, des conditions générales, du type de fluide. Et après, on va pouvoir exploiter les différents réseaux dans l'interface Flowmaster. Donc ici, on voit que le système a automatiquement reconnu, identifié les lignes, mis un certain nombre d'accessoires. Donc, certains accessoires qu'il va falloir après rajouter manuellement parce qu'ils n'avaient pas été paramétrés. Donc, on peut rajouter des accessoires manuellement, rajouter par exemple une vanne. On va après faire une extraction, prendre par exemple qu'un seul brin, qu'un seul cheminement. Et sur ce cheminement, on va pouvoir aller donc aux extrémités pour mettre les conditions limites. Donc, très rapidement, en fait, vous avez une bibliothèque dans laquelle vous allez pouvoir utiliser des symboles pour pouvoir mettre des conditions limites pour une pression statique, par exemple. Ici, après, on va mettre les paramètres de vitesse, de débit d'entrée. Et ensuite, donc, par l'intermédiaire des codes couleurs, vous allez pouvoir tout de suite exploiter les résultats par l'intermédiaire de la zone que vous voyez en bas de l'écran. Donc, pour récupérer les forces, les pressions et donc les vitesses et donc vérifier toutes les problématiques autour des pertes de charge ou ce genre de problèmes. Donc, j'avance du coup un peu plus vite sur les slides. Merci Eric pour le commentaire de cette vidéo. Donc, encore une fois, on voulait insister sur le fait que vous avez un outil extrêmement simple à mettre en œuvre. Vous avez vu qu'il y a une fonctionnalité d'extraction automatique du domaine à partir du modèle 3D. Donc, le schéma indé que vous allez extraire va être construit de manière extrêmement automatisée suivant les vraies grandeurs physiques et l'ensemble des tuyaux et des accessoires qui vont y être identifiés. Tout ça nous permettant de faire l'analyse des différentes opérations. La solution va permettre d'adresser l'ensemble des marchés dans lesquels, aujourd'hui, on peut avoir ce type de problématique, que ce soit la chimie, bien sûr, l'énergie, pétrole et gaz, l'eau, les machines industrielles en général, les machines complexes qui ont beaucoup de lignes de tuyaux, par exemple, mais tout ce qui est également les marchés agroalimentaires, les boissons, les alcools, etc. Deux produits pour très vite résumer ce qu'on vient de voir. Simcenter Flowmaster for Solid Edge est disponible en deux produits suivant que vous avez des besoins qui sont purement statiques ou d'analyses dynamiques. Et puis, si vous avez des besoins, encore une fois, c'est tout l'intérêt du portfolio étendu Siemens. Si vos besoins dépassent le cadre qu'on vous propose avec les produits pour Solid Edge, vous avez la possibilité d'accéder aux produits complets, à l'ensemble des modules Flowmaster qui sont également disponibles à notre portefeuille et vous aurez toujours les fonctionnalités qu'on vient de vous montrer en termes d'interfaçage entre Solid Edge et Flowmaster, notamment pour extraire le domaine et le modèle à partir de Solid Edge. Voilà donc un résumé du portfolio sur le sujet plan de design. Vous avez essentiellement deux produits côté conception, P&ID et Piping Design pour la partie 3D qui sont couplés. Et puis, vous avez deux outils de simulation qui sont les deux nouveaux produits dans la gamme des produits Flowmaster. Pour terminer, deux références en particulier qui utilisent le produit. Donc, en France, on a la société ClioStar qui a décidé, par exemple, d'harmoniser l'ensemble de ses outils de conception, notamment 2D, mais également 3D avec Solid Edge, P&ID et Piping 3D. Donc, on a la possibilité également de récupérer avec Solid Edge, P&ID, par exemple, des modèles de plans format AutoCAD qui représenteraient des schématiques qu'on veut faire évoluer ou pour reconstruire à partir de ses plans également des bibliothèques de symboles pour faire du process. Un autre client qui a une problématique qui est vraiment très centrée là plutôt sur les aspects de simulation, qui fait de l'aménagement de bâtiments pour des problématiques d'alimentation en fluide d'hiver, y compris de climatisation. Et qui utilise également la solution Flowmaster pour dimensionner l'ensemble de ses installations. Voilà, je suis désolé, on a dû accélérer, peut-être vous frustrer sur ce qu'on aurait pu vous présenter. Mais encore une fois, c'est un événement qui ne se termine pas ce soir. N'hésitez pas à revenir vers nous et qu'on puisse aborder ensemble vos besoins et y répondre avec l'ensemble des produits qu'on a à vous proposer. Alors, on a une question, je crois, cette fois, qui nous a été plutôt bien précisée. On va revenir sur la fameuse question du JT, qui peut être tout à fait pertinente dans ce contexte ou dans d'autres contextes. Donc la question, cette fois, nous a été effectivement plutôt bien précisée. C'est comment, à partir d'un fichier JT, je peux permettre à un tiers d'aller extraire la géométrie exacte qu'il contient pour permettre peut-être, en l'occurrence ici, à primer l'exemple, ça serait usiner cette pièce chez un sous-traitant. Alors, je voudrais rappeler une première chose, c'est que le JT, c'est pas un format Siemens. Le JT, c'est un format qui est un standard ISO. Donc, c'est un premier point qu'il est vraiment important de rappeler, c'est-à-dire que n'importe quel outil dans le domaine du manufacturing, de la conception, quelque part, n'est pas digne de ce nom s'il ne supporte pas le format JT. Je suis un peu, peut-être, violent dans mes propos, mais c'est vraiment important de rappeler que, voilà, le JT, comme le STEP AP242, c'est deux formats qui sont des standards ISO. Il n'y en a pas 36, mais il y a, en tout cas, ces deux formats qui sont des standards ISO et qui portent, dans le cas du JT, effectivement, la géométrie exacte éventuellement et l'ensemble des PMI. Donc, je ne connais pas, effectivement, d'outils à part les outils Siemens qui permettent d'extraire la géométrie parasolide que peut contenir un fichier JT et de n'exporter, effectivement, que le parasolide. Dans le domaine du manufacturing, et on va le voir dans une session à suivre, c'est vraiment dommage que la personne qui veuille faire de l'usinage ne sache pas exploiter le JT ou même un modèle solidatif parce qu'on est capable de faire un excellent usage des PMI également qui sont chez JT avec des solutions Siemens de manufacturing pour automatiser l'usinage. Mais on va avoir l'occasion d'y revenir. J'espère, en tout cas, avoir essayé de répondre au mieux à la question. En tout cas, oui, pas d'outils à part les outils Solid Edge ou les outils Siemens en général pour faire l'extraction de la géométrie parasolide d'un JT et permettre à un tiers d'exploiter cette géométrie. Encore une fois, le JT, c'est un standard ISO. Donc, la personne devrait se poser peut-être aussi la question des outils qu'elle utilise. Il faut supporter normalement ces formats comme on peut le faire chez Siemens. Je me suis permis de déborder juste 2-3 minutes. On a l'opportunité d'une pause avec normalement une reprise. Alors, je pense que comme on a débordé, je disais 10 minutes, on a débordé. Non, on n'a pas débordé, excusez-moi. C'est l'horaire qui est affiché dans le slide qui n'est pas correct. On reprend en fait à 15h et non pas à 14h50. Et on va prendre cette pause parce qu'on a à priori un problème technique. il semblerait que le flux que vous regardiez soit flou. Et on va essayer dans les 5 minutes qui viennent de trouver une solution et l'origine de ce problème-là pour restaurer une image plus qualitative. Donc, on vous donne rendez-vous dans 5 minutes. Pas d'inquiétude si le flux s'interrompt pendant 5 minutes, on est de toute façon de retour à 15h. Merci pour votre attention, votre patience et à tout de suite pour la suite de nos sessions. Merci.